Yahoo ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour le Yaoi de la semaine et on va parler de Egoistique Blue Donc juste au passage ma voix c'est tout simplement que le jour où je film on est lundi et ce week-end slash avec vendredi dernier j'ai été complètement malade mais à un point voilà j'ai complètement perdu ma voix donc c'est ce qui explique Donc le Yaoi Egoistique Blue est un manga des éditions Asuka, nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie la série date attention quand même de 2011 au Japon et de décembre 2012 en France nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et le manga a été stoppé au niveau commercialisation moi je l'ai acheté sur mon mox voilà et à savoir par contre que le mangaka c'est Mio Tennoji un mangaka que je t'ai déjà présenté sur la chaîne car je t'ai présenté cette oeuvre je te mettrai bien entendu les liens en barre d'infos et l'auteur a deux autres oeuvres de disponibles en France que je vais t'afficher et je tiens à te dire que logiquement j'envisage de les lire donc voilà donc il y aura la présentation alors peut-être pas cette année je préfère te le dire au cas où peut-être pas cette année peut-être l'an prochain plutôt mais peut-être pas cette année parce que le planning de cette année est déjà overbooké oui je sais on est premier vendredi de mars mais le planning est déjà fait voilà donc je te laisse avec la suite on attaque avec mon avis sur les couvertures et je te dirai tout simplement que honnêtement j'étais plutôt déçue dans l'ensemble c'est un j'aime bien mais sans plus ça ne va pas aller plus loin ça ne casse pas trois pattes à un canard comme on dirait donc voilà donc en ce qui concerne l'illustration à l'avant qu'est-ce que qu'il y a en fait à mettre en avant on a un bouquet de fleurs donc ouais ça représente un petit peu l'amour on voit qu'ils sont dans un hôtel parce qu'on voit une vue même sur un port parce qu'on aperçoit des bateaux tout au long ou alors c'est d'autres bâtiments mais je pense plus que c'est des bateaux on va voir tout simplement le gars riche et célèbre et tout ça qui donc est face à nous donc on nous montre aussi que c'est lui riche et célèbre et en même temps c'est un un beau gosse donc voilà il est bien bâti et tout le tralala avec un côté assez séducteur ses yeux bleus donc pour le côté égoïstique bleu hein c'est parce que tout simplement il a les yeux bleus donc voilà je trouvais ça plutôt pas mal la référence les roses aussi un petit peu le côté séducteur vu que c'est vraiment un mec qui séduit un gars qui va vraiment séduire plutôt pas mal assez facilement les femmes donc voilà rien de particulier donc franchement honnêtement moi personnellement la partie en fond donc le bouquet de roses et le côté photo de fenêtre de chambre je l'aurais pas pris j'aurais juste laissé le côté lit etc la position des personnages, l'écriture d'ailleurs du titre qui est sublime avec le petit logo là avec la clé et le porte-clés en forme de coeur que je trouve plutôt mignon mais le fond j'aime pas spécialement honnêtement pour ce qui est de l'arrière par contre j'aime bien parce que elle est plutôt simple et efficace l'image elle est très jolie sauf que moi il y a un truc qui me perturbe c'est si tu regardes l'avant tu vois que celui aux cheveux châtains elle a les yeux marron et de l'autre côté il a les yeux bleus il me semble par contre qu'il dit justement déjà qu'il se teint les cheveux donc peut-être qu'il porte aussi des lentilles je suis pas trop sûre dans le manga on a tout simplement le résumé et une petite info comme quoi on a un chapitre bonus et tout simplement un petit mot d'avertissement nous disons que c'est un yaoi en gros voilà quand on ouvre le manga pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette je vais pas te le montrer tout simplement parce que c'est une version de noir et blanche on a deux sublimes pages en couleurs bien que en fait la première elle est sympa parce qu'on ne l'avait pas même si je suis pas fan du fond non plus et celle à l'arrière enfin la deuxième page en couleurs c'est celle qu'on avait à l'arrière de la jaquette donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet de vraiment voir l'illustration en entier ça a été flouté et voilà on voyait moins bien après on se retrouve sur la page en noir et blanc donc l'image qu'on avait la page de sommaire qui est plutôt sympa avec le petit bout de carton en fait qu'on met sur les poignées de porte pour dire chambre à faire ou en train de dormir je trouve ça plutôt pas mal et après on comment directement le manga on continue avec mon avis sur la qualité du dessin et du manga déjà pour ce qui est la qualité de dessin je vais quand même t'afficher vite fait les dates de parution des deux séries pour que tu puisses voir s'il y a vraiment un écart parce que moi honnêtement je n'ai pas regardé à ça mais déjà ça te permettra de savoir moi personnellement je trouve que l'on reconnait très facilement que c'est Mio Tennoji qui avait écrit l'autre oeuvre quand j'ai revu en fait quand j'ai commencé à lire le manga je me suis rappelé que c'était pour ça que j'avais acheté parce que honnêtement j'ai raconté un tout petit truc c'est juste que quand je l'ai acheté je savais pourquoi j'ai acheté sur Momox mais une semaine après quand je l'ai reçu parce que Momox du coup ça m'est une semaine à arriver je ne me rappelais plus du tout pourquoi j'avais acheté c'est ça le problème et quand je t'ai fait le haul d'ailleurs du mois de février je crois bien que je t'ai dit que je ne savais plus pourquoi je l'avais acheté et c'est ce moment quand j'ai lu j'étais à me la qualité des simples et pense à quelqu'un que j'ai lu il n'y a pas longtemps je regarde sur mon téléphone parce que forcément j'étais en train de lire je n'étais pas avec l'ordinateur ah bah d'accord je comprends mieux voilà donc c'était le même auteur donc forcément je savais pourquoi je l'avais acheté non parce qu'en fait il faut savoir que sur Momox quand je rajoute des trucs des fois dans le panier surtout que là il y avait une promotion de moins 14% donc quand il y a une promo en plus je regarde pour glisser des fois des trucs en plus et je vais souvent regarder par exemple dans les titres qui m'intéressent donc je me suis mis dans mes favoris ou mes envies enfin un truc comme ça de Momox souvent je vais regarder quand même dans les titres yaoi qui m'intéressent qui coûtent cher qui sont un peu plus qu'un prix d'un manga basique je regarde toujours s'il n'y a pas un ou deux yaoi qui m'intéressent comme ça qui coûtent cher que je peux glisser dans mon panier et voilà donc je me suis dit c'était peut-être pour ça que je l'avais rajouté mais non en fait c'était bien parce que c'était un auteur que je connaissais bref toujours est-il en ce qui concerne mon avis sur le manga alors certes si on regarde le résumé on va être quand même sur quelque chose d'assez facile c'est à dire le gars riche, célèbre et tout qui se pointe dans un hôtel et qui va avoir une relation charnelle avec l'un des employés de l'hôtel et voire même qui demande à une personne en particulier pour s'occuper de lui ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu d'ailleurs je t'en ai déjà présenté un manga dans ce genre là qui était un josei et je t'ai présenté ça par contre je crois quand même il y a un an donc ça date un petit peu mais je n'ai pas présenté 36 000 josei donc si tu vas voir la playlist josei tu le retrouveras très facilement d'ailleurs je te mettrai le nom en barre d'infos si je vois très bien lequel c'est donc voilà en ce qui concerne l'idée de base je trouvais ça un peu facile mais étant donné que j'avais envie de lire cette oeuvre quand même parce que c'était une oeuvre du même mangaka que Open Mankasa Ossoday que j'avais surkiffé je me suis dit pourquoi pas tantôt l'expérience et tantôt la lecture tout simplement mais ce que j'ai pas mal apprécié en fait c'était l'originalité, le petit coup original en fait c'était tout simplement que notre protagoniste donc celui-ci cherchait en fait par rapport à une histoire d'héritage une femme et qu'en fait il tombe sur pas de chance il tombe sur un mec donc déjà il a envisagé et on découvre après comment il a envisagé de réagir si ça avait été une femme et on découvre donc pourquoi il a réagi différemment parce que c'était un homme etc donc je trouve ça très intéressant et c'est plutôt pas mal parce que justement il y a le petit coup de il était persuadé de tomber sur une nana mais ah bah merde c'est un homme ah c'est un peu comme moi quand mes parents disent mon prénom et qu'après ils se rendent compte qu'en fait je souviens un garçon oui parce qu'en France je m'aime bien entre guillemets mais les prénoms qui finissent avec un i c'est plus un prénom féminin alors que je suis voilà bref toujours est-il que du coup je trouvais ça plutôt marrant je me suis un petit peu quand même mis dans la peau du protagoniste parce que je me suis dit ça pourrait très bien m'arriver ce genre d'aventure donc voilà en ce qui concerne le manga par contre je t'avouerai que côté scénario il est pas oufissime enfin surtout au niveau du travail de l'oeuvre tout simplement parce qu'on va être quand même sur un rythme assez rapide il se passe pas beaucoup de choses finalement on développe pas des masses parce qu'il y a un chapitre assez bonus qui prend quand même pas mal de pages je vais te mettre quand même la fiche enfin la page de sommaire pour que tu puisses voir donc je trouve que ça va quand même assez vite mais la fin est quand même plutôt pas mal donc ça s'est assez cassé la déception de la rapidité de l'histoire parce que j'ai adoré le petit retournement de situation qu'on a vers les dernières pages avec un personnage qui débarque de nulle part et on va avoir cette conversation avec un autre personnage autant dit pas plus je reste assez flou mais qui va vraiment donner quelque chose de quand même intéressant mais honnêtement je t'avoue quand même que ce n'est pas le yaoi à ne pas manquer autant l'autre franchement je te le conseille à fond tu peux foncer les yeux fermés et tu peux me faire confiance si tu étais convaincue par mon avis par l'autre manga mais autant celui-ci je trouve quand même que ça se fait un peu trop vite que c'est un peu trop rapide un peu trop brusque qu'il ne se passe pas c'est de choses qu'on ne développe pas c'est des sentiments des personnages etc on est quand même sur quelque chose d'assez bâclé je trouve comme un soyons honnêtes donc en même temps tu vois le fait que le manga a été stoppé au niveau de la commercialisation autant pour 24 hours od si ça avait été le cas je t'aurais dit je ne comprends pas mais autant pour celui-ci je t'avoue que honnêtement je comprends largement que le manga a été stoppé il n'est pas terrible et il ne casse pas trois pattes à un canard à part quand même cette fin qui est plutôt pas mal mais en même temps avec le nombre de pages aussi total pour faire vraiment le scénario je ne l'ai pas trouvé spécialement terrible voilà cette deuxième vidéo sur Mio Tenuji est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter et partager la vidéo pense surtout à t'abonner en cliquant sur ma tête de panda l'autre photo aussi tout simplement pour aller sur mon autre chaîne et n'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mets en recommandation sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve vendredi prochain pour un nouveau yaoi sur ce à bientôt